Bonjour tout le monde et bienvenue sur cet épisode 2 de notre série pour la génération procédurale. Aujourd'hui on va commencer à programmer la génération de notre Noise Map. Pour cela on va utiliser le Perlin Noise, étant donné qu'Unity permet son utilisation assez facilement au travers de la classe Math. Une chose importante à noter avec le Perlin Noise, on va y revenir plus en détail dans la vidéo, mais je préfère vous le dire tout de suite, c'est que pour une palette de couleurs que vous voyez à l'écran, et bien aux coordonnées Int, c'est à dire aux coordonnées qui sont des nombres entiers, on aura toujours la même valeur, ce qui veut dire qu'on aura au final à chaque fois toujours la même couleur lorsqu'on utilisera ces valeurs dans la Noise Map. Alors vous allez voir que c'est pas un problème, on va jouer un petit peu avec des valeurs Float, avec quelques opérations mathématiques pour éviter que ça se produise. Donc si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on fait tellement d'opérations mathématiques au début avec des Float pour éviter les Int, c'est à cause de ça, c'est pour éviter qu'on ait toujours les mêmes couleurs. Comme dit, ce n'est pas un problème, mais c'est bien que vous le sachiez, comme ça vous connaîtrez au fur et à mesure toutes les spécificités du Perlin Noise. Et on est parti sur Unity. J'ai créé un tout nouveau projet, j'ai absolument rien modifié, rien ajouté de spécial. Je suis sur la version 2019.1 de Unity, comme à chaque série je vous recommande d'utiliser la même version que moi, c'est pas obligatoire, mais si vous avez la même version que moi, vous êtes sûr d'avoir exactement le même interface et tout pareil, tout simplement. Comme je l'ai dit, cette série s'adresse plus à des utilisateurs intermédiaires, voire avancés, donc je vais passer très rapidement sur les bases et sur les bonnes pratiques, entre guillemets. On va directement commencer par préparer notre dossier Asset. On va créer un nouveau dossier à l'intérieur qu'on va appeler Script, au pluriel. Et à l'intérieur de ce dossier Script, on va directement créer un nouveau script en C Sharp qui va s'appeler Noise. Donc N-O-I-S-E. Et une fois que ce script C Sharp est créé, vous pouvez tout simplement l'ouvrir dans votre éditeur de texte. Donc chez moi c'est Visual Studio, mais ça ne change rien si vous utilisez un autre. Nous voilà dans le script Noise. A savoir, cet objet, ce script Noise, ne sera pas sur un objet de notre scène, donc on n'a aucune raison de faire irriter MonoBeaver sur cette classe, donc on peut directement l'enlever. On ne veut pas non plus avoir plusieurs instances de cet objet, donc on peut directement marquer cette classe comme étant statique. Et on va pouvoir vider cette classe en enlevant les deux fonctions Start et Update, ainsi que leur commentaire. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, et comme l'indique le nom de cette classe, aujourd'hui on va surtout s'orienter vers le Noise, vers la génération de la Noise Map. Donc on va avoir besoin d'une méthode pour générer cette Noise Map, et cette méthode, elle va en fait nous renvoyer une grille avec des valeurs entre 0 et 1. Donc pour avoir, vous savez, ces fameuses Noise Maps avec les pixels plus ou moins noirs ou plus ou moins blancs. Donc allons-y, on va créer notre méthode, qui sera une méthode publique, statique, de type float, mais qui ne va pas renvoyer qu'une seule float, vu qu'on veut un ensemble de valeurs, on va donc renvoyer une array. Et cette méthode, on va l'appeler simplement Generate Noise Map. Cette méthode va utiliser pas mal de valeurs, notamment la lacunarity et la persistance, dont j'ai parlé à l'épisode 1. Et basée sur toutes les valeurs qu'on va donner à cette méthode, on va pouvoir générer notre Noise Map. Mais on va commencer doucement avec simplement deux arguments pour commencer, qui seront la taille de notre carte, de notre map. Donc on va définir ça avec des ints, donc des nombres entiers. Une qui va s'appeler MapWeave, pour simplement la largeur de la carte. Et une autre int qui va être MapHeight, pour la hauteur de notre carte. Donc il faut bien comprendre que dans un premier temps, on travaille dans un environnement 2D. Donc MapWeave, c'est pas exactement la largeur, c'est plutôt la longueur. Et MapHeight, ça va être la hauteur. Donc quand on est dans un environnement 2D, on n'a que deux axes, on n'a pas l'axe de la profondeur. Donc aujourd'hui, pour l'instant, on n'aura que MapWeave et MapHeight. Puis on peut simplement mettre l'ouverture de cette méthode. On va donc commencer par créer notre Noise Map. Donc on va créer une float, ou plutôt une array de type float, qu'on va simplement appeler Noise Map. Ce qu'on va mettre égal à une nouvelle float, qui prendra comme argument MapWeave. Alors d'abord, MapWeave, et ensuite MapHeight. Maintenant qu'on a notre array, il va falloir qu'on crée une boucle pour s'occuper de chacune des valeurs qu'il y aura à l'intérieur. Donc on va créer une boucle for. Petite astuce, si vous utilisez Visual Studio vous aussi, vous pouvez taper for, for, et appuyer deux fois sur la touche Tab, et ça va automatiquement vous créer le pattern habituel pour une boucle for. Alors dans notre cas, on va remplacer i par y, donc on va dire int y égale 0. y inférieur à MapHeight, on va commencer par la hauteur, et on va ensuite mettre y plus plus. Maintenant qu'on a créé la boucle pour la hauteur de la carte, il va falloir qu'on fasse pareil pour la largeur de la map, la longueur de la map avec MapWeave. Donc on va faire une autre boucle for à l'intérieur. Et ici, encore une fois, on va simplement remplacer le i par x. Donc on va dire x égale 0, x inférieur à MapWeave, et x plus plus. Maintenant, il va falloir qu'on décide de quelle valeur on va utiliser pour l'échantillonnage, pour la hauteur de la map. Alors si ce que je vous ai raconté à l'instant n'est pas très clair, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Pour l'instant, on va juste créer deux float, une qu'on va appeler sampleX, qu'on va mettre égale à x, et une qu'on va appeler sampleY, qu'on va mettre égale à y. SampleY égale Y. Bien évidemment, on n'a pas envie d'utiliser ces valeurs int ici, parce que vous voyez que x et y ce sont des ints. On n'a pas envie de les utiliser parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, lorsqu'on va utiliser une valeur int, on aura toujours la même couleur. C'est-à-dire que le pixel, l'endroit où on travaille sur notre noise map, sera exactement de la même couleur qu'on ait un x à 1 ou un x à 2 par exemple. Donc on ne va pas utiliser les valeurs int, on va en fait utiliser des variables float, des valeurs float. Pour ça, on va ajouter un nouvel argument qui va être de type float, qu'on va appeler scale, et qui va être l'échelle du bruit, donc l'échelle du noise. C'est grâce à cette valeur qu'on va un petit peu influer sur x et y, qui sont deux ints actuellement, pour que notre noise map ait des couleurs différentes. Quand je parle de couleurs, je parle bien évidemment d'une échelle entre le blanc et le noir. Donc on aura du blanc, du gris, du noir, mais forcément on peut avoir du gris très très clair, du gris clair, du gris très clair, du gris foncé, très foncé, etc. Donc on a en quelque sorte une large palette de couleurs différentes entre le blanc et le noir. Maintenant qu'on a notre scale, on va donc, comme je l'ai dit, influencer sur les valeurs x et y. Donc pour commencer, on peut simplement diviser ces deux valeurs par le scale, et donc basé sur ce qu'on va indiquer en fait pour cet argument scale, on devrait avoir un nombre à virgule, et le fait d'avoir un nombre à virgule va donc générer des couleurs différentes pour la noise map. Donc on n'aura pas toujours un 1, un 2, un 3, etc. On aura vraiment des nombres à virgule. Alors évidemment, il ne faut pas que scale soit égal à 0, quand on va appeler generate noise map, parce que si on met scale à 0, on aura ici x divisé par 0, et si vous avez fait un minimum de maths, vous savez que les divisions par 0, ça n'existe pas, on n'est surtout pas censé en faire. Donc juste par précaution, on va ajouter une condition pour gérer ce cas-là. Donc juste après float, ici, on va dire que si scale est inférieur ou égal à 0, eh bien on va donner une valeur minimale à scale. On va clamper scale, on va lui donner une valeur fixe, que je propose de mettre à 0,0001f par exemple. Comme ça, de cette manière, si jamais on se trompe, ou si jamais on se trompe, et qu'on met une valeur inférieure à 0 dans scale, inférieure ou égale à 0 dans scale, eh bien automatiquement scale sera attribué à 0,0001f. Et du coup, on aura bien ici une float, ce qui fait qu'ici on n'aura plus une int, dans simple x et simple y, on n'aura pas une int, on aura bien une float, et on n'aura pas de division par 0, donc notre méthode sera juste. Ok, maintenant qu'on a géré ce cas avec le scale inférieur ou égal à 0, et qu'on a nos samples x et samples y, on va pouvoir faire appel à l'algorithme de Perlin, pour récupérer une valeur basée sur cet algorithme. Pour faire ça, on va donc faire une float, qu'on va appeler PerlinValue, qu'on va mettre égal à matf.perlinNoise, et donc là vous voyez qu'il y a une méthode PerlinNoise qui est directement intégrée à matf, c'est pour ça que je disais un petit peu plus tôt, le PerlinNoise est bien géré par Unity, donc on n'a même pas besoin de créer en quelque sorte l'algorithme nous-mêmes, il est directement intégré. Et au PerlinNoise, il faut qu'on lui envoie deux valeurs, comme vous pouvez le voir, donc un x et un y, donc forcément, vous avez compris, on va envoyer sample x et sample y, pour récupérer la valeur PerlinValue. Maintenant qu'on a notre valeur PerlinValue qui est générée, on va simplement pouvoir l'attribuer à notre NoiseMap. Pour faire ça, rien de plus simple, on va simplement assigner une valeur à NoiseMap, on va indiquer que la valeur qu'on va attribuer, ça sera pour les coordonnées x, y, et la valeur, c'est simplement PerlinValue. Et évidemment, comme vous pouvez le voir, on a depuis le début une erreur sur GenerateNoiseMap, parce que forcément, si je passe la souris dessus, on me dit, les chemins de code ne retournent pas tous une valeur, et effectivement, on ne retourne pas de valeur actuellement, donc on va simplement, après notre première boucle for, simplement faire un return de notre NoiseMap. Donc quand on arrive ici, les deux boucles ont été bien lues complètement en entier, donc on peut simplement retourner notre NoiseMap, parce que notre NoiseMap est maintenant complète. Alors évidemment, on en est loin d'avoir terminé avec cette fonction GenerateNoiseMap, mais je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble actuellement. Donc on va avoir une représentation visuelle à l'écran. Pour ça, on va retourner sur Unity, sauvegarder le script que vous venez d'écrire, évidemment. On va créer un nouveau script en C Sharp, qu'on va appeler MapGenerator, et qu'on va pouvoir directement ouvrir dans notre IDE, dans notre éditeur de texte. Et dans ce script, on va vouloir avoir simplement l'ensemble des données qui vont nous permettre de générer notre map. Donc par la suite, on aura la fameuse variable lacunarity, ainsi que la persistance, et plein d'autres valeurs encore, pour vraiment personnaliser la génération de la carte. Mais pour le moment, on va faire simple, déjà parce qu'on ne peut pas encore intégrer toutes ces valeurs, on n'est pas encore prêt, mais on va pouvoir en intégrer déjà trois, celles qu'on a créées avant dans Noise, donc MapWeave, MapHeight, et Scale. Alors on va créer une hit, une int MapWeave, une hit MapHeight, et une qu'on va appeler, alors de type float, et qu'on va appeler NoiseScale, donc pour le scale de notre bruit. D'ailleurs, ces trois variables, je vais me simplifier la vie en les passant toutes en public, comme ça on y aura directement accès, depuis les autres classes de Unity, mais aussi depuis l'Inspector, on va créer une nouvelle méthode, qu'on va appeler GenerateMap, pour générer la carte, et ce qu'on va avoir envie de faire, c'est vraiment littéral, c'est générer la carte, et pour ça il va falloir qu'on se base sur, ce que va nous renvoyer, la méthode GenerateNoiseMap, de notre classe Noise, donc de notre autre script qu'on a généré avant. Pour ça on va donc créer une float, ou plutôt une array de type float, qu'on va appeler NoiseMap, et vu que notre script Noise n'est pas de type MonoBeaivor, on peut y accéder directement comme ça, donc on peut dire Noise.GenerateNoiseMap, et il faut évidemment qu'on envoie les trois arguments, MapWeave, MapHeight et Scale, donc on va envoyer MapWeave, MapHeight et NoiseScale, qui ne portent pas exactement le même nom dans les deux scripts. Voilà, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir créer encore une autre classe, un autre script, qui va nous permettre de réellement générer le visuel. Alors en fait, cette classe MapGenerator, on va y revenir, et on va la peupler avec plein d'autres variables, plein d'autres valeurs, et plein d'autres méthodes, au fil de cette série, pour au final ensuite, ne plus avoir un visuel 2D, avec des points noirs et blancs, de notre PerlinNoise, mais pour avoir réellement un terrain, en 3D, basé sur ce PerlinNoise. Mais, ça sera pour un peu plus tard. Du coup, on va retourner sur Unity, on va créer un nouveau script en C Sharp, qu'on va appeler MapDisplay, et c'est vraiment ce script qui va afficher, le visuel de notre map à l'écran, de notre map actuel. Juste avant d'ouvrir MapDisplay, on va créer un nouvel empty, qu'on va appeler MapGenerator. On va lui ajouter le script MapGenerator, qu'on a créé juste à l'instant, et on va lui ajouter aussi MapDisplay, qu'on vient de créer encore plus récemment. Je vais en profiter pour faire un reset, de la transforme de notre objet MapGenerator, pour qu'il soit bien au position 0, 0, 0. La main camera, je vais pouvoir la supprimer, on ne va pas en avoir besoin avant un petit moment. Et la Directional Light, on va en avoir besoin pour avoir un minimum de lumière dans la scène, mais je vais la mettre un petit peu plus loin, comme ça elle ne nous embêtera pas. Donc on a notre MapGenerator. On va créer un Plane, donc GameObject, 3D Object Plane, que je vais aussi reset pour sa transforme. Je vais supprimer le collider, on n'en aura pas besoin. Donc pourquoi est-ce qu'on a ce Plane ? Ce que va faire notre script MapDisplay, qu'on n'a pas encore ouvert, c'est que MapDisplay va récupérer en fait le tableau, donc l'array avec toutes les valeurs de PerlinNoise, et il va transformer ce tableau en une texture. Et ensuite cette texture, on va l'appliquer nous à ce Plane, pour avoir une représentation visuelle de notre carte, mais avec les valeurs de PerlinNoise. Donc on aura juste, entre guillemets, juste, parce que c'est quand même pas mal de travail, on aura donc notre carte avec le PerlinNoise, donc c'est-à-dire les pixels, avec les tâches noires et blanches, qui par la suite seront transformées en 3D. Ok, maintenant que c'est fait, on va pouvoir ouvrir MapDisplay. Depuis MapDisplay, il va falloir qu'on ait un accès au Renderer du Plane, donc il faut qu'on accède à notre objet Plane, pour pouvoir lui appliquer la texture, et voir le visuel à l'écran par la suite. Donc pour avoir une référence à ce Renderer, on va créer une variable de type Renderer, qu'on va appeler textureRenderer, et qu'on va mettre en public. Et on va ensuite créer une méthode, une fonction, publicVoids, qu'on va appeler drawNoiseMap, donc dessiner la noiseMap, qui prendra en argument la fameuse float, dont je vous ai parlé, la fameuse array de type float, je vais y arriver, qu'on va appeler simplement noiseMap, et c'est donc cette fameuse array qui contient toutes nos valeurs PerlinNoise pour la génération de la carte. Donc là actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on récupère la noiseMap, donc dans une array de type float, mais nous on nous envoie en fait, avec cet argument noiseMap, on nous envoie entre guillemets que la noiseMap, c'est à dire qu'on n'a pas directement le mapWeave et le mapHeight. Alors on pourrait le récupérer via MapGenerator ou Noise, ce qui dynamiquement n'est vraiment pas très bien. Du coup, on va se baser sur NoiseMap et on va récupérer la taille des deux dimensions, donc le X et le Y, c'est à dire le Weave et le Height. Pour faire ça, ça va être assez simple, en réalité on va créer une variable de type Int, qu'on va appeler Weave. On va récupérer la noiseMap qu'on a en argument, et on va dire GetLength pour avoir la longueur. On va préciser 0, vous voyez que là on doit préciser la dimension, donc là c'est la première dimension, ça commence à 0, et ensuite on va faire la même chose pour Height, donc Int Height égale NoiseMap, pour un GetLength, et ici on précise 1. Donc en fait les deux dimensions, c'est ce qu'on a vraiment dans la noiseMap, alors je vais juste voir où est-ce que je peux vraiment bien vous montrer ça. Ici on le voit bien, vous voyez donc ça c'est la première dimension, X, et ça c'est la deuxième dimension. Donc la première dimension commence à 0, et ensuite la deuxième dimension c'est un 1. Donc c'est comme les listes, ça commence à 0, c'est toujours un peu pareil. Donc voilà à quoi correspondent ce 0 et ce 1, c'est ce qu'on va envoyer ici, à gauche et à droite de la virgule. Donc maintenant qu'on a ces informations, on va pouvoir créer notre texture, donc une variable de type texture, 2D, qu'on va juste appeler texture, et qui va être égale à une nouvelle, alors attention, c'est bien New que je voulais mettre, New Texture 2D. Ici vous voyez qu'il faut qu'on précise le Weave et le Height, donc la longueur de cette texture et la hauteur de cette texture. Donc on va forcément envoyer Weave et Height, ce qu'on a récupéré juste au-dessus. Et cette ligne est terminée. Et maintenant qu'on a créé notre nouvelle texture, qu'elle est stockée dans la variable Texture, et qu'on sait quelle taille a cette texture, donc en pixels, et il va falloir en fait pour chaque pixel de cette texture, qu'on lui assigne ce qu'on a dans NoiseMap, donc la valeur qu'on a dans NoiseMap pour ce pixel. Et ensuite, une fois que toutes les valeurs seront bien assignées à chaque pixel de la texture, on pourra simplement afficher ce qu'on a généré sur le plane, donc sur le TextureRenderer qu'on a là-haut. Donc pour faire ça, on va commencer par récupérer toutes les couleurs qu'on a dans notre NoiseMap. Alors je dis couleur entre guillemets, c'est vrai que vous ne l'avez pas vu, mais j'ai vraiment fait le signe des guillemets. Donc on va récupérer toutes les couleurs qu'on a dans la NoiseMap pour toutes les mettre dans une array. Donc on va dire que le premier pixel, il a 7 teintes de gris, le deuxième, il a 7 teintes de gris, le troisième, il est plutôt vers le noir, le quatrième, il est plutôt vers le blanc, etc. Donc on va faire ça pour chaque pixel. On va récupérer la couleur de chaque pixel, on va le mettre dans une array. Et une fois qu'on aura cet array contenant toutes les couleurs pour chaque pixel, on va envoyer toutes ces couleurs dans une méthode qui va nous permettre d'appliquer ces couleurs directement sur chacun des pixels en un coup. Alors j'espère que c'était assez clair, j'ai l'impression que c'est un petit peu ambigu alors que c'est quelque chose de relativement simple finalement. En fait, la méthode que je viens de vous proposer c'est celle qu'on va utiliser, mais il y a aussi une autre méthode qui aurait été de faire une boucle et pour chacun des pixels, récupérer la bonne valeur et l'appliquer. On aurait pu le faire, mais ça prend plus de temps en fait, plutôt qu'à stocker d'abord toutes les couleurs dans une array et ensuite appliquer chacune des couleurs au bon pixel. Donc on va créer notre fameuse array de type color qu'on va appeler colorMap et à cet array colorMap on va lui assigner donc une nouvelle array de type color. Ça ne va pas être une array toute simple parce qu'on va en fait envoyer la valeur with multipliée par height. Maintenant que notre variable colorMap est prête, on va louper, on va boucler sur toutes les valeurs qu'on a dans notre noiseMap pour les appliquer au bon élément de colorMap. Donc on va créer une boucle fort encore une fois. On va dire y égale 0 donc on va mettre y inférieur à height ici et on va refaire exactement la même chose qu'on a fait dans le premier script. On va créer une deuxième boucle fort à l'intérieur mais qui elle sera plutôt pour la valeur x. Donc là pour y ce sera height et x ce sera la longueur donc ça va être width ici. On va maintenant vouloir envoyer la bonne couleur à notre colorMap donc la bonne valeur à notre colorMap sauf qu'il faut juste savoir une chose c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais on le voit ici. NoiseMap c'est une array c'est un tableau en deux dimensions donc on a un x et un y qu'on a deux valeurs qu'on a ici width et height alors que notre colorMap c'est une array en une seule dimension parce que forcément pour chaque pixel on aura une seule couleur on aura une seule valeur qui sera envoyée à chaque pixel on ne va pas en envoyer deux c'est pour ça qu'ici on fait le width multiplié par height donc ça va demander à ce qu'on fasse un petit peu attention on ne peut pas envoyer directement la valeur récupérée de NoiseMap dans ColorMap il faut qu'on la transforme un petit peu entre guillemets donc pour récupérer l'index dans lequel on va attribuer la valeur on peut prendre y multiplié par width donc là on va récupérer en quelque sorte la ligne sur laquelle on est et ensuite il va falloir qu'on récupère la colonne donc je dis ligne et colonne parce qu'on est dans un environnement en deux dimensions je vous rappelle comme je l'ai dit NoiseMap c'est bien une array en deux dimensions donc pour ajouter la deuxième dimension on peut simplement l'ajouter comme ça en addition on peut juste faire un plus x et à cet index de ColorMap on va assigner à une couleur entre le noir et le blanc donc pour faire ça pour récupérer une couleur entre noir et blanc il va falloir qu'on fasse appel à la classe Color et on ne va pas assigner une couleur forcément on va faire un LERP donc on va LERP entre deux valeurs donc je considère que vous savez à quoi sert LERP si vous êtes en train de suivre cette série il va falloir qu'on donne forcément une couleur A et une couleur B donc la couleur A ça va être color.black et la couleur B ça va être color.white comme ça on aura une couleur entre le noir et le blanc et il faut forcément qu'on donne la fameuse valeur qui va nous permettre de lERP entre color.black et color.white ce qui là va être assez simple vu que ça va être noise map et on va simplement préciser le X actuel et le Y actuel de nos boucles ici maintenant qu'on a bien récupéré la couleur pour chacune des pixels il va falloir qu'on attribue ces couleurs à notre texture donc on va pouvoir dire texture.setpixels alors là vous voyez qu'il y a deux méthodes il y en a une au singulier une au pluriel on va prendre celle au pluriel vu qu'on va vouloir appliquer la couleur de tous les pixels en une seule fois et donc on va ouvrir des parenthèses et à l'intérieur il va falloir qu'on envoie une array de type color donc là ça va être simple il s'agit de color map mais l'application n'est pas encore tout à fait effectuée bien qu'on pourrait le croire avec cette dernière ligne il faut qu'on termine par un texture.apply pour vraiment bien appliquer les différents changements qu'on a fait au fil de ce script donc c'est une petite particularité à savoir il faut utiliser .apply une fois que on a fait toutes nos opérations et bien qu'on pourrait croire une fois de plus que cette lignée la dernière parce qu'on a appliqué notre texture et bien non parce que là toutes les opérations qu'on a faites on les a appliquées à texture texture qui est ici mais nous c'est pas texture qu'on va voir c'est texture renderer qu'on a là-haut donc il va falloir qu'on applique en fait la texture qu'on vient de créer à texture renderer sauf que là actuellement tel qu'on est en train de faire le script il faudra qu'on appelle draw noise map au moment du run time c'est à dire au moment où on va appuyer sur play dans Unity pour générer notre noise map on pourrait le faire via une fonction start par exemple mais le truc c'est qu'on est un peu des flemmards et on va se faciliter la vie pour le reste de cette série c'est qu'on va faire en sorte de ne pas avoir à appuyer sur play à chaque fois pour tester notre système on va générer en fait notre texture directement dans l'onglet scène ça nous évitera d'avoir donc à chaque fois à lancer le run time à quitter le mode play à retourner dans nos scripts faire nos modifications relancer le mode play etc donc on pourra vraiment tout faire depuis l'onglet scène alors tout faire pour la preview en tout cas donc pour faire ça ça va être assez simple on n'a pas tellement de choses à modifier on va simplement appeler texture renderer et là on pourrait appeler point material pour appliquer la couleur enfin les couleurs qu'on a récupéré enfin la texture qu'on a généré je vais y arriver sauf que material n'est utilisé que run time donc il est généré que run time ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser par contre on a une autre alternative qui est shared material qui elle est utilisée ou plutôt qui est utilisable directement dans l'éditeur donc on n'aura pas à lancer le mode play et une fois qu'on a shared material on va récupérer main texture donc la texture principale et on va simplement lui appliquer texture cette texture qu'on a donc généré au fil de notre algorithme ici et à laquelle on a appliqué donc toutes les couleurs de chacun des pixels juste avant d'aller tester ça on va vraiment faire les choses bien vous avez vu qu'actuellement on a un plane dans notre scène qui possède le scale 1-1-1 qui est en fait le scale de base quand on ajoute un plane du coup ça peut un peu porter à confusion parce que ce plane on va lui appliquer la texture actuellement tel qu'on a notre script mais la taille de ce plane ne sera pas relative au width et au height qu'on aura dans le map generator ici donc là il va falloir après qu'on donne des valeurs pour générer notre map donc ce qu'on va faire c'est que plutôt que d'avoir ce plane qui aura toujours la même taille on va carrément lui appliquer le width et le height qu'on a dans nos scripts pour pouvoir avoir un plane qui fera réellement la taille qu'on aura sélectionné dans les variables pour faire ça il nous suffit d'accéder au plane et de jouer un petit peu sur son local scale donc sur sa taille en fait donc on va faire ça via le texture renderer via ce component on va simplement pouvoir accéder à la transforme c'est à dire à l'objet en lui même au plane et on va donc pouvoir accéder au local scale qui est dans le component transform qu'on va mettre égal à un nouveau vecteur 3 le scale du plane sur l'axe x ce sera simplement donc la longueur pour l'axe y et là il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre l'axe y qu'on a ici et l'axe y enfin la valeur y qu'on avait plus tôt le y qu'on a ici c'est réellement la hauteur donc on va mettre 1 pour le plane mais avant le y représentait aussi la hauteur ça s'appelait toujours height sauf qu'on était dans un environnement 2D donc on avait la longueur et la hauteur là pour la ligne qu'on est en train d'éditer on est dans un environnement 3D donc il faut qu'on donne la longueur la hauteur et la profondeur donc en quelque sorte la valeur y qu'on a ici le height il va être transformé en z ici donc c'est bien à la fin qu'on va mettre height et pour l'axe y on va bien mettre 1 je pense que vous avez compris le principe quand on passe d'un environnement 2D à un environnement 3D il y a forcément une valeur qui s'ajoute et cette valeur c'est la profondeur donc on a en quelque sorte un échange de valeurs entre la 2D et la 3D on va pouvoir retourner dans notre script map generator et dans generate map on va maintenant pouvoir appeler simplement map display pour réellement créer le visuel qu'on aura dans notre scène il nous faut évidemment une référence à map display pour pouvoir appeler la fonction qu'il y a à l'intérieur donc on va créer une variable de type map display on va créer une référence de type map display qu'on va simplement appeler display et on va dire find object of type et on va préciser ici map display et maintenant qu'on a cette référence on peut juste dire display.draw noise map en envoyant notre noise map en tant qu'argument et on peut sauvegarder ce script si vous n'avez pas sauvegarder les autres pensez à le faire il faut bien que les trois scripts qu'on a créé soient bien sauvegardés on va retourner sur Unity on va aller sur notre objet map generator et on va glisser plane dans texture renderer ici dans le script map display il va falloir également qu'on crée un matériel pour ce plane donc on va faire ça bien on va créer un nouveau dossier pour stocker tous les matériels donc on va l'appeler materials et à l'intérieur de materials on va créer un nouveau matériel que je vais appeler map mat pour map material on va ensuite aller sur map mat et on va changer le shader alors là c'est vrai qu'il y a pas mal de shaders qui ont été ajoutés au fil des versions de Unity donc on va chercher texture et vous avez un lit texture donc vous allez sélectionner celui là et c'est également pour ça que je vous disais il vaut mieux avoir la même version que moi pour Unity 2019.1 parce que dans les anciennes on n'avait pas cette fameuse barre de recherche il fallait vraiment chercher manuellement donc si vous êtes sur une ancienne version il faudra chercher un lit texture ce shader existe bien sur les anciennes versions de Unity il est toujours présent et ce matériel on va simplement pouvoir le glisser déposer sur notre plane ok dans map generator on a donc une fonction qui s'appelle generate map mais actuellement generate map n'est jamais appelé donc il va falloir qu'on fasse le nécessaire pour appeler generate map et donc pour générer notre noise map donc ce qu'on va faire c'est plutôt que de prendre la solution de facilité et de créer une fonction start et d'appeler map generate ou generate map on va créer un script editor qui va nous ajouter un bouton ici dans le map generator et en cliquant sur ce bouton on pourra donc directement générer notre noise map sans avoir à passer par le mode play sans avoir à passer par l'onglet game de Unity donc c'est ce que je vous disais plus tôt on va gagner du temps pour le reste de la série on va faire quasiment toutes les modifications et toutes les previews depuis l'onglet scène on n'aura même pas à appuyer sur play donc pour ajouter ce fameux bouton dans map generator ici ça se fait pas aussi simplement qu'un script classique il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle un script editor donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler editor et là c'est important d'utiliser exactement la même syntaxe que moi donc un E majuscule D-I-T-O-R editor parce que tous les scripts editor doivent se trouver dans un dossier editor c'est très important et à l'intérieur de ce dossier on va créer un nouveau script en 6sharp qu'on va appeler map generator editor donc on va lui donner quasiment le même nom mais on va ajouter editor derrière ce script on va l'ouvrir on va cliquer sur recharger si nécessaire c'est pas très important pour créer un script editor et avoir accès à toutes les merveilleuses fonctionnalités que nous offre Unity il va falloir qu'on utilise using editor alors c'est unity.editor je crois ou unity.editor on va y arriver voilà c'est ça unity.editor on va pas dériver de monobhavior mais on va dériver de editor pour avoir accès à toutes les fonctions editor on va pouvoir enlever tout ça et on va créer un override c'est à dire on va réécrire en quelque sorte le UI de l'inspecteur donc pour ça on va faire public override void on inspector GUI donc vous voyez qu'il y a déjà une fonction qui se crée automatiquement l'autocomplete l'a directement proposé ce qui s'est ajouté à l'intérieur je vais l'enlever on va créer une référence à map generator ici pour pouvoir appeler la fonction qui se trouve à l'intérieur depuis un bouton qu'on va ajouter donc pour ça on va créer une référence du type map generator qu'on va appeler map gen pour map generator et on va mettre ça égal à target qui correspond à l'objet que ce script editor est en train d'inspecter et plutôt que d'envoyer target juste comme ça on va caster cet objet en map generator pour expliquer que c'est bien le type map generator qu'on a envie de récupérer sur l'objet qui est actuellement inspecté on va ensuite générer l'inspecteur de base donc pour ça on va faire draw je me souviens plus du nom de la méthode draw default inspector voilà c'est ça on va afficher l'éditeur l'inspecteur par défaut et maintenant que l'inspecteur par défaut est généré qu'il est affiché on va pouvoir ajouter nos propres petites améliorations donc on va ajouter notre bouton pour ça on va créer une condition un peu comme un bouton classique qu'on a sur du GUI pour ceux qui l'ont utilisé à l'époque et qui l'utilisent peut-être d'ailleurs encore on va simplement créer une condition pour vérifier l'appui sur un bouton et si le bouton est appuyé on va appeler le nécessaire donc pour faire ça on va dire if GY Layout Point Button on va mettre des parenthèses avec une string qui contiendra en fait ce qu'il y aura à l'intérieur du bouton donc là je propose qu'on mette juste Generate à l'intérieur pour générer on va ouvrir cette condition et là on va simplement dire que voilà si ce bouton Generate est appuyé on va faire un appel dans MapGen et cet appel ça va être GenerateMap donc en cliquant sur le bouton Generate on va générer la carte on va appeler la méthode GenerateMap qui se trouve dans MapGen qui est en fait MapGenerator donc on va appeler cette fonction ici qu'on a créé un peu plus tôt et bien évidemment si vous avez déjà créé des scripts éditors vous êtes probablement en train de vous dire que j'ai oublié un truc ce qui est effectivement le cas c'est que avant le nom de la classe il faut préciser qu'on est sur un script éditor qui va donc modifier non pas le jeu qu'on est en train de créer en quelque sorte mais vraiment l'éditeur Unity on a créé en quelque sorte un plugin ou un mode pour Unity donc il faut qu'on précise ici CustomEditor et entre parenthèses on va préciser TypeOf et encore une fois entre parenthèses on va préciser à quoi correspond ce CustomEditor et là dans notre cas ça va être MapGenerator donc c'est parce que on a une référence à MapGenerator ce script ici va éditer MapGenerator donc en quelque sorte quand on ajoutera le script MapGenerator sur un objet on aura directement le fameux bouton ici qui apparaîtra donc automatiquement en plus de ce que ce script va afficher donc notamment les variables qu'on a ici MapGenerator Editor va ajouter son bouton à la suite donc on va voir ça je vais retourner sur Unity je vais aller sur MapGenerator et là on peut voir que j'ai bien un bouton Generate avec mes fameuses variables donc voilà c'est le fameux bouton qu'on vient de créer avec le script editor je pense que par la suite sur la chaîne je ferai une petite série ou du moins quelques vidéos sur la création des scripts editor parce que c'est vraiment quelque chose d'assez passionnant en fait on va pouvoir créer nos propres modes nos propres plugins Unity et on va pouvoir se faciliter la vie pour le développement alors juste pour info il arrive certaines fois que les éléments des scripts editor n'apparaissent pas donc si c'est le cas chez vous vous pouvez simplement changer d'objet et revenir sur MapGenerator normalement le bouton devrait apparaître et si jamais vous avez des erreurs dans la console autre que des erreurs de syntaxe où vous avez mal recopié le script et bien vous pouvez simplement relancer Unity et normalement au chargement Unity va ensuite d'abord charger tout ça en interface puis ensuite les scripts editor et là votre bouton devrait bien apparaître on va s'occuper maintenant des valeurs qu'on a ici donc des variables qu'on a ici pour pouvoir générer notre texture il vaut mieux pas mettre 0 parce qu'on risque de faire un crash de Unity en fait on risque d'avoir une sorte de paradoxe dans les scripts qu'on a créé si on ne met pas de MapWeave et MapHeight donc ça risque de crasher Unity c'est assez rare mais ça arrive et NoiseScale je vais ajouter un NoiseScale donc une valeur qui est à 0,3 pour l'exemple et est-ce que vous êtes prêt pour tester c'est parti on clique sur Generate et on a notre plane qui a été rescale donc vous voyez que le scale a été augmenté pour cet objet et vous voyez qu'on a bien une NoiseMap une perline NoiseMap comme on pourrait l'appeler qui a été générée donc avec les taches noires les taches blanches qui par la suite seront représentées ensuite en 3D où les taches noires seront des montagnes les taches blanches elles seront plutôt des plaines ou des vallées par exemple donc basé sur cette simple texture que vous voyez aujourd'hui et bien on va pouvoir par la suite créer un environnement un terrain en 3D on va changer un petit peu les valeurs pour voir quelque chose d'un peu différent donc si je passe à 100 je clique sur Generate ici on va avoir une NoiseMap qui va être un petit peu plus détaillée en quelque sorte forcément vu que la carte est plus grande donc si je change encore un petit peu MapWeave on va passer à 150 je clique sur Generate vous voyez qu'on n'a plus une map carré parce que le MapWeave et le MapHide ne sont plus les mêmes et on va un petit peu se faciliter la vie plutôt que d'avoir à changer à chaque fois la valeur et de cliquer sur Generate on va créer enfin on va ajouter la possibilité en fait de régénérer automatiquement la NoiseMap lorsqu'on change une valeur donc là par exemple je suis à 100, 100 si je passe à 150 je veux directement ici que ma NoiseMap se régénère alors je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo on va partir sur une optique vraiment flemmarde où on va vraiment tout préparer tout bien au début et ensuite tout sera automatisé ce qui est plutôt en soi une bonne optique lorsqu'on développe quelque chose donc allons-y on va ajouter cette petite fonctionnalité d'auto-update lorsqu'on change une valeur pour ça on va aller dans MapGenerator on va créer une nouvelle variable type Boolean qu'on va appeler auto-update donc mise à jour automatique on va sauvegarder ça on va aller dans MapGeneratorEditor en fait ça va être un ajout très très simple on va faire une vérification ici sur DrawDefaultInspector donc on va mettre If DrawDefaultInspector ce qui veut dire en gros si une valeur a été modifiée dans l'inspector parce qu'il faut savoir en fait qu'à chaque fois que vous modifiez une valeur dans l'inspector DrawDefaultInspector est appelé donc en fait si cet élément est appelé DrawDefaultInspector est appelé ça veut dire qu'il y a une valeur qui vient d'être changée dans l'inspector donc ça va être plutôt pratique c'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt simple on n'a pas plein de vérifications à faire on va juste vérifier si l'inspector a été régénéré en quelque sorte ici on va simplement faire une petite vérification sur MapGen.auto-update parce qu'on veut faire la mise à jour automatique uniquement si la case est cochée donc on veut avoir le choix nous en tant que développeur de savoir de pouvoir générer automatiquement la map ou alors d'être obligé de cliquer sur le bouton pour générer donc on va vérifier si l'auto-update est activé on va simplement appeler MapGen.generateMap tout simplement on va faire exactement la même chose que si on cliquait sur le bouton Generate on va sauvegarder on va aller sur Unity et on va tester ça directement je vais aller sur MapGenerator et maintenant je vais activer Auto-update et si je change le MapWeave par 150 par exemple et bien vous voyez que directement dans l'inspector dans l'onglet CN pardon on a bien notre map qui a été régénéré grâce aux nouvelles valeurs indiquées donc à chaque fois que je vais changer une valeur ça va directement changer donc voilà c'est le petit ajout pour la suite de la série qui sera bien pratique et aussi je ne voulais pas montrer juste avant qu'on se quitte évidemment vous pouvez activer Auto-update et vous pouvez jouer un petit peu sur le Noise Scale ce qui va changer simplement la génération des maps au fur et à mesure du Noise que vous allez utiliser donc vous pouvez voir différentes générations en fonction de la taille de la carte mais aussi du Scale de notre Noise c'est tout pour ce deuxième épisode de la génération procédurale sur Unity si vous avez apprécié la vidéo que vous appréciez ce début de série et bien vous pouvez me soutenir via Tipeee ou Utip sur ces deux plateformes vous pouvez effectuer des dons qui vont simplement contribuer à la création des vidéos de la chaîne simplement pour me remercier un petit peu m'encourager mine de rien à continuer ce que je fais ici sur YouTube sur YouTube vous pouvez également me soutenir gratuitement en regardant des publicités un nouveau concept plutôt sympa si vous ne souhaitez pas mettre la main au portefeuille et bien vous pouvez me soutenir en investissant on va dire quelques secondes de votre temps libre pour me soutenir pour générer un petit quelque chose pour moi encore une fois je le rappelle pour dans chacun des épisodes cette série a été écrite par Sébastien Lag de mon côté je ne fais que la traduire en français et ajouter de légères modifications donc tout le mérite revient à Sébastien pour l'écriture de la série si vous souhaitez le soutenir vous avez à l'écran le lien de sa chaîne YouTube mais également son Patreon si vous souhaitez lui faire un petit don je remercie chaleureusement tous les tipeurs du mois dernier qui sont affichés à droite de l'écran et un remerciement tout particulier à Mathieu Dupont Vincent Spyprog L3T1 Qorak Foley et Nicolas je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série de Génération Procedurale salut Sous-titrage ST' 501